Musique Passionnés de lecture, bonsoir et merci d'être à nouveau avec nous. Toute l'équipe d'Expressions Livres reçoit ce soir Mohamed Magani pour son dernier roman, L'année miraculeuse, roman paru chez Chehab Éditions. Mohamed Magani, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Habitué déjà du plateau d'Expressions Livres. Oui, à chaque fois qu'il y a un roman. Oui, c'est un magazine littéraire. Oui, exactement. Alors justement, on va citer quelques-uns parce que la liste est longue de vos romans, et également une étude, si mes souvenirs sont bons, sur l'école primaire, sur l'enseignement. Et sur les Makhaldoun. C'est ça ? Chez Ijtihad. Ijtihad, oui, exact. Et puis vous écrivez même en anglais. Des nouvelles, des nouvelles. Des nouvelles. Oui, mais enfin... Ce n'est pas très ambitieux. Vous écrivez en anglais. Ça reste dans le domaine littéraire. Littéraire, oui, toujours. Grand voyageur aussi. Devant l'atelier, oui. Une sorte de le imbatota de la littérature. Pourquoi pas ? Romancier, voyageur. C'est beau, non ? La littérature du voyage existe depuis... Mais comment ? Il y a même beaucoup de salons et de festivals de littérature du voyage, de romancés, voyageurs. Hélas, cette littérature du voyage n'apparaît pas dans nos journaux, dans nos magazines, etc. Enfin, du livre. Peu. Mais c'est vraiment dommage. Peu. C'est dommage. J'ai essayé de... Alors, je vais citer comme ça, au déboté, quelques-uns de vos ouvrages. La faille du ciel. Non, le premier. Le premier. Esthétique du boucher, qui a eu beaucoup de succès. On va voir Le refuge des ruines, également. Je ne cite pas tous, ça. La fenêtre rouge, qui était un roman très atypique. Très beau. Vous avez eu également le prix de l'escale littéraire, je crois. Oui, oui, l'escale littéraire. Pour quel roman ? C'est pour Rue des perplexes. Rue des perplexes. Zakat al-Hayarim. Drôle de roman avec cette rue, qui s'appelait Rue des perplexes, effectivement. Quand passent les âmes ? Les âmes et rantes. Et puis celui-ci, l'année miraculeuse, qui est tout fraîchement sortie. Au mois de mars. Au mois de mars. Il y avait une quinzaine de jours, oui. Voilà. Chez Shehab Édition. Alors, cette année miraculeuse, on peut d'ores et déjà la situer. C'est 1999. Le chiffre n'est pas au hasard. Au hasard. On termine le siècle. Il y a une incertitude sur ce qu'est l'année miraculeuse. C'est 1996 ou 1999 ? Le personnage général hésite. Parce que c'est entre 1996 et 1999 que va ce... qu'un des personnages, Spoh, Smile, va être pris dans un sorte de tourbillon intérieur où il va se poser des questions sur sa vie. On va voir. Alors, je dirais qu'il y a plusieurs parties mais qui sont imbriquées les unes dans les autres dans votre roman. D'abord, il y a des parties géographiques. Deux villes, Alger et Amsterdam. En grande partie, ça se passe. Très grande partie. En Amsterdam. Avec une petite évocation sur Paris mais qui n'a pas beaucoup d'intérêt si ce n'est que parce qu'il y a un relais par rapport à un personnage féminin, l'autre fille. Il y a ces deux personnages qui sont Smile, on va voir qui c'est, et l'autre fille, qui sont quand même le corpus de votre roman. Il y a des personnages secondaires mais qui sont pleins de panaches, d'attraits, qui donnent de la vie à vos personnages. Et puis il y a des personnages fictifs. Ah. Ah, c'est important. Ça va prendre une bonne partie de la fin de votre roman. Oui, tout à chaque fois. Oui, avec une réflexion, je dirais, métaphysique quasiment. Et sur l'écriture. Sur l'écriture, oui. Et ce sont deux personnages que l'on trouve qui sont les personnages centraux de deux romans littéraires, de deux romans de Camus, parmi les plus connus, L'étranger et La Chute. La Chute. Qui se passe, l'un à Alger, pour l'étranger, et l'autre justement à Amsterdam. Amsterdam, voilà. Donc vous n'avez pas choisi ça gratuitement. Alors, vous commencez justement par le voyage. Tout commence dans un aéroport. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet aéroport ? Il y a Asmaïl et il y a déjà Est-ce que c'est notre fille ? Il le dit dans la première phrase de l'incipité du roman. Il sait qu'il va, c'est à ce moment-là qu'il comprend qu'il va commencer une relation ou non. Il va falloir se décider très vite dans cet aéroport. Et il va prendre la décision. Et vous savez ce qu'il va faire. Il dit, folie de sa vie, pratiquement la plus grande folie de sa vie. Pour quelqu'un qui a toute sa vie été dans l'administration au fonctionnaire, donc avec une certaine rigidité de vie et de pensée. À la vue de cette femme, qu'il connaît, enfin, il connaît de vue. Elle la connaît-il vraiment ? Est-ce que ce n'est pas... Voilà, voilà le désir. Parce que... Lui, il a été au fonctionnaire et un jour, cette femme passe dans un de ses bureaux comme un papillon dans une salle et disparaît. Ah ben non, elle dépose une démission. Elle dépose et elle part. Elle s'évapore. Elle s'évapore, voilà. Le mot que vous envoyez... L'évaporation est importante ici. Ah oui, ah oui, parce que vous parlez à un moment donné de ce qu'on appelle le phénomène des évaporés au Japon. Au Japon. Les évaporés, oui, oui. C'est-à-dire que tout d'un coup, des gens disparaissent complètement de la vie sociale. Oui, oui, oui. Pour ne pas perdre la face à la suite d'une ruine, etc. Et il disparaît littéralement sans laisser de traces. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous dites en plus au Japon ce qu'on ne les recherche pas. Non, non, pas du tout. La famille... C'est-à-dire ni la famille, ni la police, ni l'administration policière. La police ne les recherche pas. La famille ne les recherche pas. C'est entendu, il a disparu et c'est fini. Et il le veut ainsi, respectons son choix. Voilà. Et je les ai vus au Japon. Moi, je les ai vus, je n'en reviens pas. Ce n'est pas du tout le mondial de chez nous. Ah, vous avez quelqu'un qui disparaît. J'en ai vus par exemple dans des tours. Ils sont... C'est incroyable. Ils recréent une vie. Ils ont des matelas, mais très propres, très soignés, ordonnés. Ils se lèvent le matin, disparaissent dans la ville, ils reviennent le soir dormir. Ah oui, oui. C'est des fantômes. C'est des fantômes. Des fantômes sociaux. Ils deviennent... Ils se rendent invisibles dans la société. Et Smaïl, c'est son objectif, c'est de disparaître à la manière des évaporés du Japon. Voilà. Alors, cette... Notre fille, qui était sous les ordres de Smaïl, puisqu'il est... Pas directement. Il l'a vu passer un jour ou deux... Oui, enfin, c'était lui le directeur général de l'administration. Voilà. Parce que l'administration... Mais la haute administration, lui. Oui, c'est un haut fonctionnaire. Donc, c'est quand même très important dans votre roman. Oui. Parce que c'est ce bois constrictor qui va le hanter dans ses rêves. Dans ses rêves, oui, oui. À Smaïl. Oui. Et là, on le prend où il a été allé éjecter comme un malpropre. Sans explication. 1996. 1996. On lui dit au revoir monsieur, merci, prenez votre carton avec vos affaires. Voilà. sans explication. Bon, il dit, bon, là-haut, il a dû se passer quelque chose. Je ne suis plus dans les petits papiers. Ni j'ai fait de faute, ni rien. Au revoir et merci. Il a quand même... Il se pose la question quelle est sa part de responsabilité dans son éviction et la part de la société. Oui, mais... C'est une des problématiques du roman. Quelle est sa part de responsabilité et quelle est la part de responsabilité de la société. Et il hésite. Mais finalement, à la fin, il s'accepte. Il accepte son sort et c'est là où ça devient intéressant. Il accepte de recommencer une deuxième vie. Mais est-ce qu'il accepte Mohamed Magani où il se dit tiens, en fait, c'est une... On vient de me donner une chance pour renouveler ma vie. C'est exactement. Voilà. Mais surtout, il va se rendre compte qu'il est capable de faire des folies. La première, on ne va pas la dévoiler, mais comment il va faire pour revoir la femme. C'est vraiment... Il joue sa vie sur un coup de dé. Ah bah oui. Ah oui. Et la deuxième, il sait que... Pour la première fois de sa vie, il sait que pour une femme, il ira au bout du monde. Et ça, il ne le savait pas. Qu'est-ce que c'est que la passion amoureuse ? Exactement. Il vient de découvrir la passion amoureuse. Une véritable passion amoureuse. Tard dans la vie, mais il la découvre. Qui au départ est en même temps platonique et en même temps extrêmement passionnelle. Elle est intense. Sur le plan physique. Elle est intense. Elle est intense. C'est pas juste... Mais c'est comme si... Mais là, vous rejoignez presque quand vous décrivez l'émotion des sens de Smaïl. Vous rejoignez pour beaucoup dans la poésie arabe. Quand quelqu'un dit j'ai entendu parler d'une femme, on me l'a décrite et j'en suis tombé amoureux. C'était très fréquent dans la musique. C'est-à-dire j'ai entendu une voix. Ou il a entendu une voix. Ou il a aperçu une ombre. Et puis d'un coup, il en devient amoureux. C'est cette impression qu'on veut donner au lecteur en présentant un personnage, surtout un personnage féminin. On veut lui donner justement ce désir de vouloir la connaître et de lire. C'est de retenir le lecteur. Parce que lui-même, il se dit... Elle me rappelle quelqu'un. Non, non. C'est certain qu'il l'a vu dans un de ses bureaux. de passage. Je ne sais pas. Dans votre roman, on a l'impression qu'il est en train au début de fantaler. Ça se confirme. Ça se confirme après. Après, oui. Après. Attendez, ça se confirme que le jour où enfin il se décide courageusement ou honteusement d'aller frapper à sa porte quand il la retrouve enfin et que là... Mais comment il va la retrouver ? L'histoire est réelle. Je vous assure que quand elle m'a été racontée, je n'ai pas cru. Ah, parce que c'est une histoire vraie ? Ah oui, oui. Non, pas. Le fait, ce qu'il a fait pour la retrouver, ça, c'est vrai. C'était ça ? Oui. Alors là, c'est toute la partie où on se retrouvait à Amsterdam. C'est quand même la grande partie où se déroulent les événements. Vous décrivez cette ville merveilleuse qu'on appelle la Venise du Nord. Oui, il y a plusieurs Venises du Nord. Oui, exactement. Il y a plusieurs. Bruges aussi, ce targ d'être la Venise du Nord. J'ai même retrouvé quelque part que même Stockholm se revendique d'être la Venise du Nord. C'est comme les pays scandinaves. Tout le monde se dit viking. Oui. Disons que ça, c'est plus le côté tourisme. Voilà. Alors, c'est des circonvolutions absolument incroyables pour la retrouver. Parce qu'il n'a rien qu'une adresse qu'il trouve sur une étiquette sur l'étiquette de sa valise. Sa valise qui... Sa fameuse valise. Il vole sa valise, mais il ne l'ouvre pas. Non, non. Il n'ose pas. Respect. Mais cette valise, elle est essentielle dans votre monde. Elle est en mode. C'est une boîte pendor, d'ailleurs. C'est une boîte pendor. Elle se dévoile au fur et à mesure des chapitres. c'est la valise du voyageur. Mais c'est du voyageur qui emporte les choses essentielles de sa vie. Ce n'est pas une valise occasionnelle. C'est un peu le grenier de sa vie qu'elle... C'est même... C'est des morceaux de sa vie. Ce n'est pas entier de sa vie qu'elle a accumulé dans cette valise. Notre fille, et petit à petit, dans le roman, on va découvrir quelles sont ces parties de sa vie. Ces parties de sa vie, oui. Parce qu'elle a eu un drôle de parcours, quand même. Très... Mouvementée, mouvementée, oui. Elle a aussi quitté le pays pendant la décennie noire. Donc, elle a pris les choses essentielles. Elle a accumulé d'autres choses essentielles de sa vie qu'elle a, donc, mis dans sa valise en attendant un jour de leur trouver une place stable qui est bien sûr le pays d'origine. C'était ça dans son idée. Oui. Mais elle est donc obligée de trimballer ces objets importants pour elle. En fait, c'est au moment où elle décide de stabiliser sa vie, de trouver une place centrale à Alger pour cette valise que... Cette valise a été... Que l'événement se produit et la rencontre avec Smaïl. Mais ça va les rapprocher cette valise aussi. En fait, c'est tout ce qu'elle a. C'est tout ce qu'elle a, oui, c'est exactement. C'est tout ce qu'elle a. Elle n'a rien. Elle n'a rien. Elle n'a rien. Elle a décidé... Bon, la première évaporation, c'est quand elle dépose sa démission. Et puis, tout de suite, on se dit, bon, d'accord, c'est comme si quelqu'un, un après-midi, dépose sa démission au directeur des ressources humaines, au directeur, à son directeur. Et puis, on dit, bon, démission, mais où est donc la personne ? Elle disparaît. Ah ben, on ne sait pas. Elle est sortie, ça y est, elle est partie. Oui, d'accord, mais attendez, il faut bien que je la voie, je discute, pourquoi c'est la démission. Non, non, on ne sait même pas où elle est. D'abord, ça, ça a intrigué le Smaïl quand il était au fonctionnaire. On ne l'a jamais quitté comme ça. Quelqu'un dépose sa démission et disparaît. Il a été un peu touché par... Intrigué, je dirais. Quand même, tout de suite, ça l'a intrigué. Ça l'a beaucoup intrigué. Ça fait très femme, mystère quand même. Voilà. Et donc, à partir de ce moment, il n'a pas oublié cette femme. Il l'a cherchée, il l'a envoyée à sa secrétaire, mais personne ne l'a trouvée. Elle a complètement disparu. Elle s'est évaporée. Et ça, ça l'avait intriguée. Et c'est cette femme qu'il va retrouver un jour à Amsterdam. C'est le destin. Il va se rappeler d'elle. Il va donc tout faire pour renouer le contact jusqu'à aller à l'impensable. Parce que... on voit bien que pratiquement, cette démission a dû se faire dans les années 95 ou quelque chose comme ça. Juste avant que lui... On le démissionne. On le démissionne. On va dire autre chose. Et puis donc, le roman va courir jusqu'à 99. Et là, c'est quand même deux parcours différents. On le découvre à travers le roman. c'est-à-dire qu'elle va énormément bouger. C'est-à-dire qu'elle va bien ou mal, avec malheur et bonheur. Mais elle va vivre beaucoup de choses. Alors que lui, de 96 à 99, en fait, il stagne. Il ne fait pas grand-chose. Il stagne, mais disons un peu, utilement de son point de vue, parce qu'il va réapprendre un peu ce qu'est le quotidien, la rue, etc. Et oui, il va investir la rue, il va retrouver la vie, il va découvrir des choses. Oui, mais il va être plus une éponge que quelqu'un qu'il va donner. Voilà, pratiquement. Parce qu'il est sorti du milieu, du confinement, du confinement de la haute administration et soudainement, il est dans la rue comme tout le monde. Il va absorber. C'est comme vous le dites. C'est une éponge qui absorbe tout maintenant. Il découvre qu'est-ce que c'est une rue qui n'a plus une voiture de fonction, qui n'a plus son téléphone de fonction, que bon, c'est autre chose. Il découvre la banalité du quotidien, la routine du quotidien et il va s'y plaire. Oui, oui. Elle a sa beauté. Parce qu'elle a été... Et il va découvrir aussi que ça a une certaine beauté, et ça a une attirance, ça a des intérêts, ça a des intérêts, et il va se créer des foyers d'intérêts aussi. Et retrouver des gens simples avec qui il n'avait pas eu de contact, en particulier la femme de ménage de son bureau. Oui, Nohara. Nohara. Il va retrouver d'autres aussi. Le facteur, le facteur humain. Le facteur humain, oui. L'Ahmar. L'Ahmar, oui, le facteur humain. Et tous ces gens, il va découvrir... Il va aussi découvrir la véritable amitié de certains. Ça, c'est plus quand il va aller à Amsterdam. À Amsterdam, oui. Alors, lui, pour lui, c'était là aussi, je dirais, cette femme de ménage dans l'administration, Nohara, comme l'Ahmar, qui était son facteur. Et il découvre que ces gens-là ont une vie derrière qui était pour lui que des bonjours le matin, bonsoir le soir, et puis au revoir et merci. Il va même les solliciter pour eux. Ils ne sont pas là dans le roman par hasard. Il va les solliciter et il va aller apprendre à les connaître et sympathiser profondément avec eux. Il va même les mettre dans son histoire personnelle. Et surtout, la femme de ménage, il va l'informer de ce qu'il cherche et tout. Quand il a commencé à chercher l'autre fille au départ, il ne savait pas où la retrouver. Ben oui. Et puis, elle lui fait découvrir tout un monde, la femme de ménage. La femme de ménage. Elle lui dit, mais j'ai des relais. Exactement. Alors, tiens. Parce que toi, quand tu étais directeur, tu pensais que nous, les femmes de ménage, on ne savait rien, mais on savait tout ce qui se passait. Et aussi, elle lui apprend que la femme de ménage peut être aussi importante que le planton qui avait un rôle essentiel dans les années 70, Ah oui, oui, oui. Lui, il avait affaire à des replantons. Ben oui. Et la femme de ménage, non ? Maintenant, c'était bon. Il la voyait comme ça, etc. Mais même le facteur. Le facteur humain, oui. Parce que le facteur connaît très bien le quartier. Oui, exactement. Il connaît les quartiers d'Alger. Et puis, il a ses copains facteurs aussi. Il va les mettre en contribution, lui, tout le monde. Parce que c'est la partie qui se passe à Alger. Ça, c'est toute la partie qui se passe à Alger. Mais elle est assez courte par rapport au reste. Oui, non, c'est Amsterdam qui est... C'est Amsterdam qui tient le haut du pavé. Il y a un moment donné, bon, il se balade à Amsterdam en vélo. Il veut connaître comment cette ville... Il veut découvrir les secrets de cette ville. De cette ville, Et c'est là où il se rappelle de Clamence de la chute de Camus. Il a été un fonctionnaire et n'oubliez pas aussi qu'il avait fait un voyage, une mission... Avant. Avant. Oui. Il avait visité la haie, Copenhague, non pas, pas comme la haie, Rotterdam, Amsterdam, et il s'est rappelé d'Amsterdam. C'est pour ça qu'il ne va pas choisir par hasard Amsterdam. Il s'est dit, j'ai été un peu fasciné par cette ville qui est vrai qui est une ville assez exceptionnelle dans le monde. Pour une... Je dirais, pour un style de vie. Elle est très, très particulière comme style de vie Amsterdam. C'est une ville qui est beaucoup plus totalement destinée, je dirais, aux piétons et aux vélos. Pas de voiture. Et au canot. Et ce n'est pas un hasard s'il choisit aussi Amsterdam. Cet homme veut disparaître à la manière des Japonais, s'évaporer. Il ne va pas choisir Paris. Ben non. Eh oui. Parce que là, il risque d'être reconnu avec son fonctionnaire. Donc, il va choisir une ville où il sait qu'il n'y aura pas beaucoup entre guillemets d'Algérie, etc. Il se rappelle d'Amsterdam où il a effectué une mission. Il y a une logique du texte. Oui, oui. Il se rappelle qu'il a été en mission à Amsterdam et il se rappelle en même temps qu'avant de partir à Amsterdam, quelqu'un lui avait suggéré de lire La chute de Camus parce que ça se passe à Amsterdam. C'est un roman très sombre. Très sombre. Ben justement, c'est ce qu'il va découvrir. Lui, il va quand même découvrir une Amsterdam assez lumineuse, je dirais, très attirante, alors que dans le livre de Camus, la chute, c'est plutôt noir et sombre. Aux antipodes de la Méditerranée, Camus l'a choisi Le personnage principal va à Amsterdam parce que, justement, il cherche à disparaître dans la brume d'Amsterdam. Dans la brume. La brume d'Amsterdam, il est décrit comme ça. au verdâtre. C'est une Amsterdam négative. Totalement. Alors qu'elle est positive chez Smael. Alors chez Smael, il découvre une Amsterdam et puis avec son copain Diap, qui lui montre tous les coins d'Amsterdam. Il a eu la chance de trouver un petit appartement à Amsterdam où son logeur est francophone. et sa femme aussi. Il y a un autre aussi, un autre client, une autre personne qui est là-bas. Donc c'est une petite famille avec qui il va vivre pratiquement une petite île francophone. Oui, il y a un géant truculant là au terre avec sa femme Ingrid. Donc il a eu la chance de trouver ce petit appartement où les gens sont francophones. Il va vivre avec eux. et bien sûr il va découvrir la ville et la manière dont il va la découvrir c'est aussi incroyable. Lui, il n'a jamais pensé être comme ça, évoluer de cette façon, bonerasta, etc. Il se libère, il se libère. Vélo, etc. Le look totalement différent. Il s'adapte, s'acclimate à la ville. Il va la sillonner. Voilà, la sillonner, la ville surtout des fleurs. Tulipe. La tulipe. Il y a toute une histoire avec la tulipe à un moment donné. Donc, je dirais, vous savez, l'une des plus grandes surprises de ma vie, de mes lectures, ça a été de découvrir que Sindbad le marin avait un double. Sindbad le terrien. Ça, j'étais absolument fasciné par cette... Je n'en avais jamais pensé. C'est assez tard. Donc vous voyez, Sindbad le marin avait un double. Il s'est démultiplié parce que finalement, c'est quoi les millénuies ? C'est des voyages. La découverte de l'autre, d'autres pays, d'autres cultures, d'autres langues, etc. Et là, les millénuies nous offrent une formidable ouverture. Sindbad le marin se dédouble en Sindbad le terrien. Ils ont le même objectif. Aller en Chine. L'un va prendre la route des mers, l'autre, la fameuse route de la soie. De la soie. Et donc, c'est un peu... Smaïn est dans ce schéma de... Il se dédouble, il se démultiplie pour aller vers l'autre, pour voyager. Il y a aussi un appel au voyage, à la découverte, c'est-à-dire dans ce roman. Il va se dédoubler, se démultiplier, il va créer des passerelles. Il va démultiplier les passerelles pour aller vers l'autre. Pour aller vers l'autre, pour aller vers d'autres cultures. Il sait qu'il est à l'étranger, il doit s'adapter, il commence à apprendre la langue, le néerlandais. Pour s'adapter, il y a quelques mots néerlandais. Eh bien, évidemment, je ne les ai pas inventés, j'ai eu la chance de vivre à Amsterdam. Cette fameuse année... On peut lâcher ça. Vous n'auriez jamais pu décrire Amsterdam de cette façon, si vous n'y avez pas vécu. Oui, j'ai eu la chance d'être écrivain en résidence à Amsterdam en 1999. Donc, j'ai adoré cette ville. Et quand Tsmail commençait à chercher une ville ou disparaître, ou s'évaporer, j'ai immédiatement pensé à Amsterdam. Et puis, je suis revenu aussi, j'ai été invité en 2015 pendant un mois à Amsterdam. Et j'ai eu la... Enfin, disons la bonne idée d'avoir gardé le carnet de notes de 1999 et de 2015. Donc, qui fait que j'avais assez de notes volumineuses sur Amsterdam. D'accord. Parce que... Ah oui, c'est pour ça que j'ai retrouvé des procès-verbaux du commissariat de police de Spuy, qui est d'un quartier d'Amsterdam, où on raconte qu'il y avait une valise qui avait été dérobée à l'aéroport. Donc, maintenant, je sais que c'est vous. Je reprends sur l'histoire du double, du dédoublement. Parce que c'est... Démultiplication et dédoublement. Parce que c'est ça. Parce que même votre personnage féminin, Claude Filla, est quelqu'un qui s'est démultiplié. Dédoublé. Mais elle a pris beaucoup de risques. Mais elle s'est démultipliée plusieurs fois. Plusieurs fois. Vraiment. Exactement. avec, à un moment donné, pratiquement l'abysse qui l'attendait. Ah, l'abysse. Et elle s'est relevée. Et, bon, l'histoire, à la fin, est totalement étonnante. Parce que tout vient de cette fameuse valise qui va être un petit peu le centre de la toile d'araignée que vous avez construite à travers tous vos personnages. Et puis cette valise va s'ouvrir. – Sur le dernier objet. – Sur une première chose, une seconde chose, une troisième chose, une quatrième, un truc assez étonnant qui n'ont rien à voir. Il y a des objets, il y a des photos, il y a du courrier, il y a des articles de journaux. Il y a une foultitude. On a l'impression que c'est un puissant sans fin de la vie d'une femme qu'on tire, chapitre après chapitre, chaque chapitre et chaque objet ou chaque courrier ou chaque photo va nous ramener à une histoire. – Une histoire. – Où, incroyablement, Smaël s'y mêle. Il y entre. – Il y en. – Alors que c'est une histoire déjà du passé. – Du passé, oui. – Mais lui, il va y rentrer. Il décide d'entrer dans sa vie. Il force un peu la porte. – La porte, oui. – Il ne force pas le cadenas, mais il force de la valise, mais il met quelque part, si. – L'autre fille, il va dévoiler un an les objets de la valise, mais lui, il va découvrir le double fond de la valise. – Voilà. – C'est ça. – C'est la fin. – C'est la fin, oui. – Bon, on ne va pas en parler parce que c'est quelque chose qui est assez étonnant dans votre roman, la fin, parce que franchement, on ne s'attendait pas parce qu'il y a... Son père était chasseur, Asmaël. – Oui, enfin, il avait un passe-temps, chasseur, oui. – Il voulait que son fils soit chasseur quand il était jeune. Lui, Asmaël, ce n'est pas son truc. – Il était déjà fonctionnaire dans sa tête. – Et pourtant, et pourtant, pendant toute une partie de votre roman, Mohamed Magani, Asmaël va se muer, se muter en une sorte de chasseur. – Oui, de chasseur, oui. Moi, depuis le départ, en fait. Depuis le départ, depuis le début. – T'es éditeur. Mais alors, dites-moi, Mohamed Magani, ce smile, l'impression, vous savez, je vous disais, en tout cas, c'était mon impression dans votre ouvrage, que sa vie était juste une sorte de soliloque intérieure après son éviction de son poste, etc. il vieilletait un peu, sa femme l'abandonne, il ne voit plus ses enfants, donc il a d'autres amis qui ont subi le même sort, ça s'est mal terminé, l'un carrément se suicide, l'autre devient SDF, je ne sais pas quoi. Donc sa vie, il n'y a rien. Et puis, c'est le début du roman, tout d'un coup, il se dit, il faut que je construise quelque chose de fou, qui n'avait strictement rien à voir avec ma vie de 25 ans, classée, sériée, bureaucratique, administrative, cravatée, je dirais. – Cravatée, oui. – Allez, je vais faire un truc de dingue, on verra bien ce qui se passe. – Ce qui va se passer. – Et effectivement, il a vu ce qui se passe, parce que toute cette période-là, il va la vivre, cette année miraculeuse. – Miraculeuse, oui. – Il va la vivre comme une année où il va faire des choses que jamais, jamais, il n'aurait pu faire. – Jamais, oui. – Jamais. – Il a une sacrée dose, après tout, malgré son éviction, son rejet, etc., je dois dire qu'il a une sacrée dose d'optimisme aussi pour oser recommencer une deuxième vie. Et je pense, il sème les graines d'espoir. C'est, à mon avis, l'une des missions de la littérature, quelles que soient les difficultés, quels que soient les événements les plus terribles, etc. le roman, enfin la littérature, devrait semer les graines d'espoir. Là, je m'inscris, je dirais, un peu dans un des principaux courants littéraires du monde. Vous savez que, pendant les années 70, 80, etc., les années terribles des dictatures latino-américaines, des études américaines, les disparitions, les tortures, les massages, etc. Et là, pendant toutes ces années terribles, pour les populations, enfin pour les peuples sud-américains, que nous sortent les écrivains, quelque chose de magnifique, le relais magique. C'est ce que j'essaye de... C'est-à-dire que, quelles que soient les circonstances, terribles, noires, etc., je pense que la fonction de la littérature et du roman, c'est de, justement, ne pas céder au désespoir et de semer toujours quelques graines d'espoir. C'est l'espoir. Ah oui, oui, bien sûr. Et c'est un peu l'objectif d'Ismaïl. Mais quelque part, Mohamed Magani, il en est presque content d'avoir été enlevé de l'administration. Alors que toute sa vie, tout jeune, il ne rêvait que d'une seule chose, c'est d'être ce qu'on appelle un commis de l'État. Un commis de l'État, oui. Ce qu'on appelle, ce n'est pas le guerre, un commis de l'État, au contraire, c'est très honorable. Un commis de l'État. Et puis, quand on le vire... Et sans ménagement. Mais c'est... Tiens, oui. C'est comme si tout d'un coup, il avait pris conscience qu'il pouvait y avoir une autre vie. Oui, il l'a pris. Oui, bien, bien. Et à partir du moment où il s'est dit, bon, ma femme me quitte, d'accord, bon, ça veut dire qu'elle était avec moi parce qu'elle avait des facilités, la belle vie, les honneurs, etc. Ses enfants, il ne les voit même pas. Il les évoque. De temps en temps, comme ça. Il y a aussi, pardon, il y a aussi une force secrète en lui cachée, c'est la perte de son frère. Ah, ça, c'est important. Ah oui, oui. C'est un frère qu'il perd très jeune et quelqu'un qui était très malade et qu'il a vu souffrir et mourir vraiment avec une grande dose de courage, l'enfant qu'il était, ce frère. Il voit puiser dans la perte de son frère cette énergie pour pouvoir recommencer sa vie. Alors, il y a des flashbacks, effectivement, sur sa vie, dans sa jeunesse, où il parle de son père, de ce frère, surtout, qui était un petit peu son mentor. C'est une très belle scène où ils vont voir le forgeron. Oui, oui, le forgeron. Entre nous, ce n'est pas gratuit que son frère meure de la tuberculose et qu'ils aillent voir travailler le forgeron où il y a toujours, comment on appelle ça, un soufflé. Un soufflé. Donc, un poumon. Un soufflé, le souffle de la vie. Le souffle de la vie. Ce qui donne la vie au feu chez le forgeron pour pouvoir frapper le fer. Et puis, en plus que cela, c'est qu'il sait qu'il a perdu ce qu'aurait pu être une petite sœur. Oui, là aussi. Mais lui, il ne pouvait pas la connaître parce que cette petite sœur qui est morte très jeune, peut-être un an ou quelque chose comme ça, lui est venu après. Mais par contre, son grand frère, lui, il l'a connu. Et c'est absolument incroyable parce qu'il semble bien que ses parents ne lui en parlent jamais de cette petite sœur. Oui, elle est. Mais, comme on sait, malheureusement, dans la douleur, bon, les parents ne veulent pas parler trop de ce genre de tristesse. Mais son grand frère lui en parle. il lui dit, voilà, tu aurais pu avoir une petite sœur, etc. Il va chercher le ressort de cette deuxième vie qu'il recherche. Et il va chercher, justement, d'abord dans sa propre famille, ce frère mort, sa sœur qu'il n'a pas connue, etc. Et d'ailleurs, notre fille, en un sens, il la considère la sœur qu'il n'a pas eue comme la sœur qu'il n'a pas eue. D'abord, il la considère comme une sœur, la sœur qui ne l'a pas eue. Donc, il va chercher ce ressort d'une nouvelle existence dans sa famille. Ensuite, dans l'amour pour l'autre vie. C'est l'élément féminin qui lui manquait. Qui lui manquait. Exactement. C'est exactement cela. Et ça devient... Bon, il faut que j'essaie de cueillir un fruit passionnel. Passionnel. Et... Parce que quand même, au début du roman, quand on lit, excusez-moi, on se dit, bon, là, il est en train de fantasmer sec. Le gars, excusez-moi d'être aussi clair. C'est-à-dire, bon, il est à la recherche d'une femme qu'il aurait entreaperçu peut-être une fois quand il était directeur en haute fonction. Et puis, tout d'un coup, il a réaperçu l'aéroport de façon fugace. Avant, d'abord, dans un marché à Amsterdam. Avant l'aéroport. Exact. 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 Donc, il l'avait aperçu dans un marché du Maghrebin. C'est vrai. Amsterdam, qui existe d'ailleurs. À côté du mur des fréquentations. Le mur des fréquentations. Qui est une sorte de mur de haïtistes. Voilà. Exact. À Amsterdam. Mais il dit de chez nous. Enfin, chez nous. Du Maghreb, quoi. Maghreb et Asiatique. Il y a beaucoup d'Asiatique. Il y a beaucoup d'Asiatique, oui. D'ailleurs, il y a un fameux restaurateur indonésien qui a un petit peu le... La gargarde du coin. La gargarde du coin. On vient se retrouver, on fait un peu de musique, c'est bon enfant, c'est beaucoup d'étrangers qui viennent. C'est un lieu... Bon, on se réchauffe le cœur. Il trouve une certaine ambiance familiale dans ce petit restaurant. Il s'agit du pays. Voilà. Il se lide d'amitié avec le propriétaire. Oui. D'Arman. Ah oui, il lui fait même un soir, musique, grand-midi. Et ça va déclencher beaucoup de choses parce que tout se tient. Ouh là ! Tout se tient. Ça va déclencher tout un chapitre. Alors, Alger, effectivement, n'est pas très évoqué dans votre roman. et elle est évoquée durement. Très durement. C'est-à-dire que, autant quand on lit vos pages sur Amsterdam, c'est... Pendant, bon, à Amsterdam, il n'y a pas le soleil tous les jours. à l'où de là, c'est plutôt une île. Oui, mais il a le soleil à l'intérieur, lui. Oui. Et puis, en plus, c'est un moment où on est pratiquement à la fin de l'année 99. Donc, à Amsterdam, en septembre, octobre. Écoutez, je connais un peu aussi Amsterdam. On ne peut pas dire qu'il y a un soleil éclatant. C'est plutôt froid, même de temps en temps, bien, bien froid et pluvieux. Donc, ce n'est pas une ville... Mais tout d'un coup, vous, dans votre description, enfin, ou dans la description de Smile, dans ce qu'il dit, il trouve que c'est lumineux. C'est la magie des sentiments amoureux. C'est ça. Je dis souvent la température, elle est à l'intérieur avant d'être à l'extérieur. Quand vous vous sentez bien dans une ville, soudainement, il a l'énorme... Si on est amoureux, il vaut mieux être amoureux à Vladivostok qu'être triste et mélancolique et sans amour à Saint-Tropez, quoi. Ben oui, je suis d'accord avec vous. Il peut neiger ou... ça n'a aucune espèce d'influence sur... Oui. Lui, il... C'est le soleil dans le cœur. Rappelez-vous, carrément, c'est une deuxième chance dans sa vie qu'il se donne. Il se remet au sport, même... Il se met même à écrire 25 pages sans fameux texte. Alors là, ça, c'est autre chose. C'est oui. Ça, c'est une autre partie de votre roman. Ce qu'il a appris auprès de cette femme, c'est beaucoup de choses. Il n'a pas uniquement appris à l'aimer, il a appris à imaginer aussi. C'est son aiguillon. Mais bien sûr. Il l'appelle d'ailleurs à un certain moment ma muse d'Amsterdam. Oui. Lorsqu'il va... Elle va lire son texte, le fameux dernier chapitre. Et elle va lire son texte, elle est étonnée par... D'abord, il écrit 25 pages, pas plus. C'est les 25 années de sa vie dans la haute administration. Il écrit 25 pages. D'ailleurs, un ami qui l'a lu, le premier, il m'a dit tu devrais continuer l'histoire. C'est-à-dire que, effectivement, bon, ils ne sont pas dans la lumière inculeuse, évidemment, les 25 pages. Mais on sent bien puisque toute une partie de roman, même si ce n'est pas les 25 pages, on comprend bien puisque l'idée, et ça, c'est une partie complètement différente dans votre roman, mais qui est bien structurée. C'est ça, c'est toute la difficulté. Qui vient bien à propos. C'est dit, bon, et si je mettais le personnage de la chute de Camus à Alger, et si je mettais Meursault à Amsterata ? On va les interchanger. On va voir un petit peu ce qui va se passer. C'est ce qu'il va découvrir. Cette nouvelle vie, il apprend à aimer. Exact. Il apprend à aimer. Et puis, il apprend à imaginer aussi. Il a appris beaucoup de choses auprès de cette femme. Elle lui a donné la possibilité de sortir de son train-train quotidien et de lire. Il a commencé à lire. C'est grâce à elle aussi. Oui. Il se remit à la recherche de l'étranger de Camus qu'il va trouver d'ailleurs à Amsterdam. Et il va donc se rappeler la chute de Camus parce que la chute se passe à Amsterdam. Il va relire la chute. Et là, ça va ouvrir. Il va se dire mon Dieu, il y a une possibilité d'écrire une histoire là-dessus. Et donc, il ne va pas brider son imagination. Il va se laisser aller. Même à écrire. et il est pris d'une telle passion pour ses deux livres. Il l'appelle d'ailleurs une camusolatrie. Oui, oui. Il lui trouve plein de noms. Plein de noms. Il va se prendre en jeu. Ça lui plaît. Et d'ailleurs, mais lui, il a un objectif quand il fait ça. Il veut aussi emprisonner l'autre fille. Au fin fond de l'affaire, c'est ça. Il va écrire toute cette histoire de 25 pages entre Meursault et Clamence et jouer sur ces deux personnages littéraires. Et finalement, je crois qu'il veut lui-même se mettre personnage littéraire avec ces deux personnages. Ah, mais bien sûr. Non, mais attendez. Brahman Magani, mais c'est bien le fond. Le fond. Écoutez, 25 ans, un quart de siècle, il est dans une administration où il est complètement fermé, il n'y a pas d'imaginaire, il faut faire son travail, etc. Tout ça, l'imaginaire ou le rêve. Et penser à son avancement, l'avancement de l'accès. Et rien d'autre. Et puis tout d'un coup, il est projeté, il se projette dans un monde où il y a une femme tombée perdument amoureuse. Alors comme ça, je dirais sous forme, je dirais presque, ça devient presque du cinéma, excusez-moi, ou un conte, c'est presque un conte fabuleux, qui va l'amener par étapes via le contenu de cette fameuse valise, où d'un coup, il va se retrouver dans des situations et dans des personnages qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Bien sûr qu'à la fin, il se dit, je suis un personnage de roman. Qui peut passer d'être fonctionnaire, cravaté, costumé, tous les matins, à peine si je dis bonjour, pour la femme de ménage, etc. et tout ça, ou au facteur. Tout d'un coup, je commence à papoter avec la femme de ménage, avec le facteur. Tout d'un coup, je me retrouve à Amsterdam à aller suivre en vélo un hypothétique ex-mari de la femme. Je vais aller rentrer dans une librairie internationale pour aller acheter un bouquin ou aller chez le bouquin pour qu'il me retrouve la chute. Il crée lui-même un personnage. Il se crée personnage littéraire. Ah oui ! Et à un certain moment, il se met au même niveau que Meursault et Clamence. D'ailleurs, elle a très bien compris son texte. Quand elle a lu les 25 feuillets, elle s'enferme, elle lui dit, je veux plus. quel est le titre de son texte quand il lui donne le texte ? Deux hommes et une ombre dans la ville. Elle lui dit, les deux hommes, elle le connaît, c'est Clamence, c'est Meursault. Et l'ombre, c'est lui. C'est toi. Elle lui dit d'ailleurs, elle a compris. Elle a compris que il s'est tellement engagé dans cette nouvelle vie qu'il imagine, qu'il s'imagine personnage littéraire. et il se place au niveau de Clamence, de Meursault. Il allait presque changer de nom. Oui, oui. C'est ça, c'est le pouvoir de l'amour. Cette capacité à imaginer aussi. Ce n'est pas uniquement la passion amoureuse, c'est la capacité à pouvoir imaginer sa vie, etc. Ça, c'est l'amour passionnel. Voilà. C'est l'amour passionnel. L'amour passionnel est aveugle, mais là, ça lui ouvre les perspectives. Oui, aveugle et en même temps très, très... Il nous apprend beaucoup de choses. Avec des déconvenus, ça, c'est sûr. Et là, il va... Pas uniquement lui est personnage littéraire. Il va aussi découvrir des personnages. La fameuse... L'Efféeuse des Cortés Rouges d'Osternand. Qui lit Camus. Mais attendez, il lit lui en anglais. The outsider. The outsider, oui, bien sûr. Elle, c'est une... Non, mais à un moment donné, il se dit même... Bon, c'est vrai que c'est... L'étranger et sa traduction en anglais de Outsider, c'est pas tout à fait... C'est pas la même chose. Et puis, il va lire L'étranger en français et The outsider en anglais et il va se demander si les deux meurs sont les mêmes dans les... Parce que traduire, bon, la traduction littérale aurait été The Stranger, mais... Mais il est fasciné par cette femme. Ou The Foreigner. Mais est-ce que c'est ça, exactement ? C'est quand même... Il se prend à ça et il se découvre une nouvelle vie donc il va s'engager dans des directions incroyables de personnages littéraires, de littérature, de voyages, de rencontres. Ce personnage féminin, cette femme prostituée qu'il va... Oui. Il va en faire une amie parce qu'il est complètement... Mais même l'autre fille, elle va lui dire j'aimerais bien la connaître. Et il va la voir. J'aimerais bien la connaître pour discuter juste avec elle. Et il va la voir. Oui, oui. Bon, il va la noter, quoi. Parce que c'est quand même une prostituée qui n'est pas... Comme tu l'as toutes les autres, elle lit Camus. Oui. Il met un seul livre, l'étranger. L'étranger, c'est tout. C'est son livre de chevet. Et là, il est fasciné. Donc... J'avoue, j'avoue avoir eu beaucoup de plaisir à écrire ce roman. Ah, mais écoutez, moi, je... C'est rare. J'ai eu beaucoup de plaisir également à le lire parce que, effectivement, vous le dites vous-même, dans votre roman, Mohamed Magani, c'est comme un emboîtage de poupées russes. Un emboîtement, oui. Et un... On ouvre, on ouvre... Et puis, il y en a encore une. Il y a encore une. Jusqu'à la fin où, effectivement... C'est ce que... J'aime bien l'expression d'Italo Colvino. Il appelle ça la machine littérature. Oui, la machine. J'adore ça. La machine littérature. C'est-à-dire que vous commencez avec une certaine... Puis, ça, complètement, ça part dans tous les sens. Non, mais à un moment donné, je me suis dit Mohamed Magani, ça y est, il s'est fait remporter par ces personnages. Il est fichu. Il est fichu. Il est fichu. Mais j'ai... Justement, on avance... Enfin, l'écrivain avance par digression. Et la digression permet d'avancer, mais il faut mettre tout ça en cohérence, etc. Et puis, je me rends compte au fur et à mesure que j'avançais dans le roman que, finalement, tout se tenait. Oui, oui, non, 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 il est totalement structuré. Je veux dire, c'est pas... Tout se tenait, le choix d'Amsterdam, l'intrusion de Camus à travers ses romans, la prostituée. Oui, la prostituée, les trois formes d'évaporation de l'évaporation, tout ça se tient. C'est... Grâce à cette femme, je dirais, ce smile est un homme qui sort de l'ombre qu'il s'est fabriqué lui-même pendant plus de 25 ans, aussi bien sur le plan social que sur le plan y compris affectif, avec une femme qui ne lui correspondait absolument pas. Et enfin, grâce à elle, il peut revenir en arrière sur son enfance, sa jeunesse, mieux la comprendre, et puis aller se créer enfin ce monde imaginaire qu'il a tant aimé, mais à qui... Peut-être qu'on ne lui a ni donné le droit d'avoir accès ou par sa fonction, ça ne faisait pas bien. Par sa fonction, par sa famille, par tout... Le carcan social. Tout le carcan social qui l'empêchait. Le monde de l'imaginaire, il va le découvrir, il va s'y mettre à fond. Oui, c'est fini. Sa lecture de Camus, des deux romans de Camus, le prouve. Non, non, mais ça y est, mais il va découvrir... Maintenant, on sait très bien qu'il va découvrir à la fin de notre moment, on sait très bien qu'il va découvrir aussi la musique, la peinture. Écoutez, Amsterdam, Amsterdam, aussi, il y a la beauté plasticienne. Van Gogh. Van Gogh. Les balades romantiques. Les balades romantiques. Tout ça y est. Tout ça y est. On arrive malheureusement au terme de l'émission. Mohamed Magani, ça fait un réel plaisir, comme tous vos romans. L'année miraculeuse, parue chez Chireb, édition. Revenez nous voir très vite pour un nouveau roman. Merci. Voilà. Fin de l'émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci encore, Mohamed Magani. Merci à vous. Merci de l'inviter. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en allant sur le site, enfin, sur le point de Canal Algérie des aides, ou vous pouvez également taper expression livre via soit Facebook, soit YouTube. Vous pouvez retrouver même d'anciennes émissions et vous allez retrouver celle-ci, bien évidemment. Et vous pouvez la revoir et même la partager avec des amis. Merci mille fois encore de nous avoir suivis. Merci à l'ensemble de l'équipe d'Expressions Livres. Allez, bonsoir à vous. Bonsoir chez vous. Semaine prochaine. Même jour. Même heure. Exactement la même punition ou peut-être même pire. Tiens, allez. Voilà. T'es encore de la littérature et toujours de la littérature. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501